Je vous dis bonjour et toujours un plaisir d'être parmi vous l'espace d'une heure dans votre émission Parlons-en dédiée aux seniors. Quand on perd la jeunesse, il faut compter sur la sagesse. Profiter au maximum de la sagesse de nos aînés, prendre en charge correctement ces personnes vieillissantes et parfois dépendantes. Pour cela, l'Algérie travaille pour que ces personnes puissent vieillir dans la sécurité, la dignité et soulager leur quotidien. Pour ce faire, la CNR, Caisse nationale de la retraite sous le haut patronage du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, organise du 2 au 31 du mois en cours sous le slogan « Avec un clic, un bouquet de services numériques pour la retraite à votre service » au niveau de toutes les agences à travers le territoire national, surtout les ondes d'ombre. Et pas que, puisque bon nombre de prestations seront mises à la disposition de nos seniors pour une retraite paisible et sans complications. Jaffer Abdelhi, DG de la CNR, présent avec nous dans le studio pour éclairer nos seniors sur cette caravane et surtout sur ces nouvelles prestations. Nadia Younes, comme chaque jeudi, présente aux commandes deux « Parlons-en ». Elle est assistée de Morad à la console technique et de Hussine à la régie d'antenne. Prestations offertes par, nouvelles prestations offertes par la CNR, un autre sujet aujourd'hui dans « Parlons-en ». Jaffer Abdelhi, DG de la CNR, est présent avec nous. Bonjour M. Abdelhi. Bonjour, merci pour l'invitation et un grand bonjour à tous les retraités. Toujours un plaisir de vous recevoir dans « Parlons-en », cette émission qui est dédiée aux personnes âgées, aux seniors. Le plaisir est amplement partagé, surtout quand on parle de cette tranche de la société qui constitue en fait notre préoccupation majeure et le quotidien de notre activité. Assurer un bon accompagnement justement pour cette tranche de la société est très important. Exactement. En fait, la Caisse nationale de retraite a pour vocation de prendre en charge tous les retraités. Je dirais même que cette prise en charge débute quelques années ou quelques mois avant déjà l'âge de la retraite, puisqu'il y a lieu aussi de préparer le départ à la retraite des gens qui sont en activité. Et par le passé, c'était assez difficile dans la mesure où les travailleurs salariés étaient obligés de justifier leur carrière d'activité. Là, nous avons fait tout un travail, je dirais un travail immense, pour retracer la carrière des travailleurs salariés. Et du coup, on a procédé à la saisie de toutes les déclarations annuelles de salaire qui s'étalent pratiquement de 1950 jusqu'à ce jour. Et on a mis en place une base de données qui dépasse 220 millions d'enregistrements. Et suite à cette action, la reconstitution des carrières pour les travailleurs salariés se fait en un clic pratiquement pour la majorité. Je dis bien la majorité, pas pour tout le monde, parce que malheureusement, il y a certains établissements qui n'ont pas procédé au dépôt des déclarations de salaire. Et ça constitue pour nous la source d'information. Donc déjà, il y a la préparation pour partir en retraite. Et on a accompli aussi beaucoup d'actions dans ce sens. Prendre la retraite, ce n'est pas la fin du monde, M. Abdelé. C'est là, au contraire, où des horizons s'ouvrent pour nous. Effectivement, là, je suis très content d'entendre parce que le passage vers le monde de la retraite, je considère même que c'est une aubaine pour s'occuper de soi, pour faire du sport, pour faire de la marche, pour s'occuper de la famille, pour faire des voyages. C'est toute une phase de vie où on peut s'épanouir éventuellement, tout en n'ayant pas cette contrainte de se réveiller le matin pour aller au boulot, pour accomplir des obligations professionnelles, etc. Donc, on se détache de cette obligation et c'est tout un plaisir. Pour cela, justement, l'administration algérienne a pensé à cette tranche de la société après la retraite, justement, et pour faciliter, justement, l'accès à l'administration. Justement, plus que les autres catégories, en fait, les services administratifs ou l'administration algérienne est souvent à des usagers qui viennent, qui nous sollicitent pour des services, pour des documents, etc. Donc, comme nous sommes une administration qui a affaire en grande majorité à des gens qui sont âgés, des gens qui sont déjà en retraite et qui, justement, expriment des besoins, notamment en matière de documents, en matière d'information, et bien, nous essayons de faciliter, justement, de rapprocher cette administration de ces usagers et ce rapprochement ne peut s'opérer aujourd'hui qu'à travers les services électroniques. Il y a d'un côté les services électroniques dont on va parler, je pense, dans un petit moment en détail parce que c'est vraiment important de vulgariser cette panoplie de services, mais aussi, aussi, s'agissant d'une frange de la société qui est assez vulnérable et qui a besoin aussi qu'on lui garantisse une meilleure prise en charge, et bien, même au niveau de nos espaces d'accueil, nous avons fixé un objectif pour la CNR, c'est de normaliser ces espaces d'accueil, de telle sorte à ce qu'ils offrent à ces usagers ou à ces retraités en particulier, toutes les conditions, je dirais même les meilleures conditions d'accueil, et c'est à ce titre que nous avons inscrit l'objectif de disposer de l'appel ou d'avoir le label qualité d'accueil, que nous avons déjà eu au niveau de 43 agences de Wilaya, et pour les 18 restantes, et bien, on va avoir le label dans quelques jours, Inch'Allah, donc, pour généraliser le label à l'ensemble des structures d'accueil, et ce, dans le seul souci, de garantir les meilleures conditions d'accueil pour les retraités. Qui dit personnes âgées, M. Abdelé dit des personnes qui traînent des pathologies très lourdes, à difficulté pour se déplacer au niveau des différentes administrations, puisqu'aujourd'hui on parle de la CNR, et vous avez mis déjà le train de la numérisation de ce secteur en marche. En fait, le train de la numérisation, nous l'avons commencé depuis quelques années déjà, je dirais peut-être depuis 2011, puisqu'on a procédé à la numérisation de tous les dossiers de retraite à partir de 2011, nous sommes arrivés actuellement à plus de 90 ou 92%, et la numérisation des dossiers de retraite nous facilite les traitements en interne, donc nous facilite l'accès à l'information, en simultané et sans la contrainte liée au temps ni à l'espace. Ça nous permet de gagner en efficacité, parce que pour pouvoir être efficace en matière de service, il faudrait être efficace aussi en matière de traitement en interne. Et puis aussi, nous avons mis en place tous les moyens nécessaires, nous permettant justement de garantir ces services à nos usagers. réunir toutes les conditions nécessaires, ça veut dire disposer de réseaux qui sont normalisés, et nous avons donc un réseau national où toutes nos structures à l'échelle nationale sont interconnectées. Il faut disposer d'un data center où on doit donc stocker les données et accomplir les traitements avec rapidité et tout ça, donc tout ça on l'a fait. Mais aussi, compte tenu de l'engagement de M. le Président de la République, consistant à accélérer le processus de numérisation de l'administration algérienne, là nous avons redoublé d'efforts pour accélérer le processus de digitalisation, et nous sommes vraiment en face de vivre une transition numérique au sein de la CNR, compte tenu du nombre important de services que nous sommes en train de développer, et que nous sommes en train de vulgariser vis-à-vis, donc, auprès du retraite. Justement, M. Abdelé, la Caisse nationale de la retraite a mis à la disposition, ou a fait, un travail de proximité carrément, en se déplaçant dans différentes régions de l'Algérie, surtout dans les ondes d'ombre. Justement, l'une des actions que nous sommes en train de mener actuellement, d'ailleurs, dans le sens de la vulgarisation de ces services, parce que la majorité des services sont méconnus par la population qui est, en fait, les citoyens en général, et les retraités en particulier, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il s'agit d'une frange de la société qui est quand même assez âgée, donc les gens qui sont âgés, peut-être qu'ils n'ont pas vraiment un accès facile à la technologie, au smartphone, et tout ça, donc ils ne sont pas assez bien branchés, je dirais. Ce qui fait, nous sommes en train de communiquer dans ce sens, ces jours-ci, il y a toute une caravane qui sillonne l'Algérie, donc toutes les agences, qui sont au nombre de 61 agences à l'échelle nationale, sont en train de mener une caravane, donc de mener une campagne à travers une caravane qui se déplace justement dans les ondes d'ombre, dans les régions éloignées, et dans les régions retirées, pour faire connaître justement les services électroniques que nous sommes en train de développer. Et comment, justement, fonctionne ce service ? Parce que ce n'est pas toujours évident pour une personne âgée de maîtriser l'outil informatique. Effectivement. En fait, il suffit d'avoir, je ne dirais pas, il suffit, c'est même nécessaire d'avoir un smartphone, parce qu'aujourd'hui, toutes les applications qui fonctionnent ne tournent pas sur les téléphones classiques, donc ça fonctionne sur des téléphones qui ont la spécificité d'être des smartphones. Donc, tous ces usagers doivent avoir, doivent disposer d'un smartphone, et aussi, il est vivement souhaité de télécharger une application mobile que nous avons développée aussi à cet effet, qui s'appelle Retraite des aides, ou en arabe, Tapa Audi. Cette application leur permet justement d'avoir accès à toute une panoplie de services. Par exemple ? Par exemple, l'expression d'une doléance. D'accord. Je commence par les services les plus simples, parce que la préoccupation, je dirais courante, c'est déjà d'exprimer une doléance et d'avoir une réponse à cette doléance. Donc, déjà, le retraité peut exprimer sa doléance ou bien à travers notre site web, ou bien en appelant le numéro vert, qui est le 3011. Donc, on a un centre d'appel qui prend en charge ces doléances de façon automatique et parfois avec l'intervention d'un opérateur, mais aussi à travers l'application mobile, l'application mobile où il peut exprimer une doléance et il peut suivre aussi le traitement de sa doléance à distance. Ça, c'est un service. Aussi, il peut éventuellement suivre le traitement pour les gens qui sont en phase de devenir des retraités. Ils ont même la possibilité de suivre le traitement ou la liquidation de leur dossier de retraite directement à travers un espace qui leur est dédié sur notre système d'information. Et là, ça leur permet justement d'être rassurés de l'évolution de la phase de traitement de leur dossier. Il y a aussi la possibilité de se renseigner sur toute la réglementation régissant la retraite. Et là, c'est l'un des services qui sont implémentés sur l'application mobile Retraite des aides. Donc, il a toute la réglementation régissant la retraite algérienne. Il a aussi la possibilité de localiser n'importe quel service à l'échelle nationale, ou que ce soit une agence ou un centre d'accueil et d'orientation, puisque toutes ces structures, on peut les géolocaliser de façon, donc par satellite, sur l'application mobile aussi. Ils peuvent faire même, pour ceux qui n'ont pas encore leur pension, ils peuvent faire même une simulation de leur pension de retraite. C'est un service aussi qui est offert sur l'application mobile. Ils peuvent, pour ceux qui sont dans des conditions un peu difficiles, qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont des pathologies et tout ça, qui ont besoin d'un accompagnement administratif, ou par exemple, ils ont besoin d'un équipement qu'ils devaient avoir auprès de l'ONAF. Une assistante sociale va à domicile et fait le nécessaire. À partir de cette application mobile, il y a une icône, un service, qui leur permet justement d'exprimer le besoin. En fait, c'est toute une panoplie d'équipements qui s'offrent à eux. Donc, à cliquer pour choisir un équipement, et l'information, bien sûr, il faudrait qu'il y ait l'Internet, donc l'information est transmise systématiquement vers notre système d'information, et un assistant ou une assistante sociale traite cette doléance et se déplace chez la personne à domicile et l'accompagne, ou bien par exemple, pour renouveler la carte de chiffre, ou bien pour acquérir un équipement auprès de l'ONAF, etc. Toutes, c'est l'assistance sociale CNR qui lui permet de faire ça. On parlera davantage de toutes ces prestations qui sont mises à la disposition de nos seigneurs. Donc voilà, parlons-en ces chutes jusqu'à 10 heures. Aujourd'hui, on parle de toutes ces prestations offertes par la Caisse nationale de la retraite. Monsieur Abdelhi Jaffar est présent avec nous dans le studio pour vous éclairer. Seigneur que vous êtes, vous êtes en train de nous suivre aujourd'hui à travers les ondes d'Alger Chain 3 pour répondre et vous expliquer comment procéder et faciliter votre existence ou votre retraite pour une meilleure prise en charge des prestations, etc. Donc, monsieur Jaffar Abdelhi, on a parlé de cette caravane qui sillonne les différentes régions de l'Algérie. Elle a commencé le 2 et elle va s'étaler jusqu'au 31 du Mans en cours et sous le slogan, avec un seul clic, un bouquet de prestations numériques pour la retraite à votre service. De quoi il s'agit vraiment par rapport à cette caravane, monsieur Abdelhi ? En fait, pour ce qui est de la caravane, il s'agit de vulcariser les services que nous sommes en train de développer pour permettre à nos usagers de les utiliser et pour atteindre l'objectif. L'objectif, en fait, il consiste en quoi ? Est-ce que vous avez remarqué une difficulté par rapport aux habitants des zones reculées qui n'arrivent pas à suivre réellement l'administration ? En fait, certes, il y a une grande difficulté. Nous avons un pays qui est vraiment vaste, l'Aiberg, qui est un continent. C'est un pays-continent. Et même les autorités locales qui nous facilitent la tâche dans la mesure où ils procèdent à l'information locale. Donc, il y a les APC. Voilà, les APC, ils communiquent. Ils essayent de sensibiliser la population pour se déplacer vers un endroit précis. Et là, la caravane peut éventuellement développer le training, je dirais, de ces services avec une population à chaque fois qui est importante. Donc, on essaye de sensibiliser au maximum la population. Quant au contenu, il s'agit en fait de services qui visent un objectif. C'est de faciliter la vie aux retraités. Faciliter la vie dans le sens où on doit lui épargner notamment le déplacement vers nos services. À chaque fois que nous sommes amenés à développer un service, en fait, nous identifions une problématique et nous essayons de lui trouver une solution. Par exemple, durant la période de la pandémie COVID, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des gens qui étaient bloqués à l'étranger et qui n'ont pas pu déposer le certificat de vie, le fameux certificat de vie qui un peu constitue une contrainte majeure pour les retraités qui sont censés obligatoirement de justifier qu'ils sont toujours en vie chaque année pour pouvoir continuer à bénéficier du droit à la pension de retraite. Et ce n'est pas évident pour une personne âgée qui traîne des pathologies et très lourde de se déplacer au niveau de l'APC, dire voilà, j'existe, je suis là. Comment faciliter cette procédure ? D'un côté, il y a les personnes qui traînent des pathologies ou qui sont dans l'incapacité justement physique de se déplacer, mais aussi même celles qui n'ont pas ces pathologies et qui sont bloquées à l'étranger. Le problème s'est posé pour eux. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas développer un service qui leur permet justement de justifier, de nous confirmer qu'ils sont toujours en vie, pardon, sans éventuellement se déplacer. Donc l'objectif, c'est d'éviter le déplacement au retraité. Et là, on a développé un service qui s'appelle le Airface, l'application Airface, la reconnaissance faciale. Et on a fait appel à la haute technologie, notamment l'intelligence artificielle dans le développement. Et c'est un service qui est embarqué sur l'application Retraite des aides qui doit être installée, donc, que tous les retraités peuvent télécharger sur leur smartphone. Et cependant, il est nécessaire que le retraité se déplace une seule fois à la Caisse nationale de retraite avec sa carte nationale d'identité biométrique pour nous permettre justement de lire cette carte d'identité nationale biométrique et pour télécharger la photo de l'intéressé sur notre système. Et puis, il n'aura qu'à cliquer, prendre un selfie, tout simplement. Et avec l'Internet, bien sûr, la photo est systématiquement comparée, la photo prise sur le champ est systématiquement comparée à celle qu'il y a sur notre système. Et on confirme qu'elle est en vie, donc il n'aura plus besoin de se déplacer. D'ailleurs, nous sommes même en train de... Enfin, je dirais même, on a finalisé le développement de nouveaux services qui va être mis en œuvre ces jours-ci, vulgarisés dans les prochains jours. C'est d'identifier et l'assurer à travers le même principe que celui de la reconnaissance faciale, mais de lui donner, juste après son identification ou son authentification, lui donner la possibilité de scanner n'importe quel document et de nous le transmettre électroniquement. Donc, pas uniquement le certificat de vie, en fait. Il y a la fiche familiale avec une mention marginale, il y a l'attestation, le certificat de non-remariage pour une jeune fille. Donc, tous les autres documents, ils peuvent éventuellement s'identifier à travers cette application mobile et à travers ce système, ce service de reconnaissance faciale. Et juste après, le logiciel leur donne la possibilité de scanner n'importe quel document et de nous le transmettre. Vous êtes parti même dans la perfection du secteur que vous êtes en train de gérer, M. Abdelé, par rapport aux prestations, l'accueil, etc. Même pour le ticket, pour éviter l'attente, la longue attente, surtout quand il s'agit de personnes âgées et à ceux qui ont le diabète, qui ont beaucoup de maladies, qui ne peuvent pas rester sur un siège à attendre des heures et des heures, vous leur avez facilité même l'existence par rapport à ça. Effectivement. Déjà, nous avons œuvré à améliorer, à moderniser nos structures d'accueil dans le but d'offrir justement les meilleures conditions d'accueil à nos usagers. Mais l'idéal pour nous, c'est justement de leur éviter carrément le déplacement. Donc, s'ils sont là, bienvenue. Mais nous aurions souhaité qu'ils ne viennent pas tous en masse. Et il se trouve que nous avons... Et au lieu de rester sur un siège à attendre des heures... Exact. Voilà. Donc, on s'est rendu compte aussi que les gens viennent toujours la matinée pratiquement à la même heure et on se retrouve donc dans des situations où on a à gérer une population importante. Et puis, en dépit du fait que nous essayons de réduire au maximum le délai de traitement, le délai d'attente, si le nombre est très important, eh bien, il est incompréhensible. Dans ce sens, nous avons développé justement le service du ticket électronique qui est aussi un service embarqué sur l'application mobile qui doit être toujours donc installé sur le téléphone, sur le smartphone, téléphone portable, qui permet justement au retraité de prendre connaissance de l'état de la file d'attente au niveau de l'agence. De chez lui, donc, il pourra consulter la file d'attente et avec un renseignement qui lui permet de savoir justement quel serait le délai d'attente s'il décide de prendre son ticket tout de suite. Donc, il a le délai d'attente, il est par exemple 30 minutes, il peut attendre un quart d'heure et consulter le service et il va voir que le délai d'attente est plus réduit. Il devient un quart d'heure par exemple. Et c'est juste le temps qu'il y est nécessaire justement pour effectuer les quelques dizaines ou les quelques centaines de mètres à faire pour arriver aux structures d'accueil. Et dès qu'il est au niveau de la structure d'accueil, il est pris en charge pratiquement rapidement et là, c'est excellent. Déjà, ça nous permet d'éviter les flux importants au niveau de nos structures d'accueil et de l'autre, ça évite aussi au retraité le temps d'attente important. Vous avez pensé à tous les détails, je vais dire même aux petits détails puisque même le siège est très confortable au niveau de la salle d'attente et celui qui accueille doit être très accueillant. Exactement. Là, je le disais tout à l'heure, c'est que nous nous sommes fixés l'objectif de disposer du label qualité d'accueil et pour avoir ce label selon les conditions exigées par l'Institut algérien de normalisation et qui est l'institut de référence en la matière, il y a 14 engagements à satisfaire. Parmi les 14 engagements, il y a la nécessité d'avoir des sièges confortables, la nécessité d'avoir, de garantir un climat approprié, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il n'y ait pas beaucoup de mouvements dans la salle, qu'il y ait les sanitaires juste à côté, que l'usager soit accueilli sur un siège confortable et face à face avec l'opérateur ou l'agent d'accueil de la CNR, que le comptoir ne soit pas aussi très élevé. En fait, tout cela constitue justement les 14 engagements que nous sommes censés satisfaire. Le client, c'est très important pour vous, M. Abdelhi, il doit sortir satisfait avec le sourire. Eh bien, le client déjà est le centre d'intérêt de la CNR et il se trouve que, particulièrement, ce client justement est un retraité qui est souvent une personne âgée, donc cet intérêt devient vraiment au maximum. D'ailleurs, il y a même d'autres services, notamment, on s'est rendu compte que la majorité des personnes qui viennent à la CNR viennent, plus de 50% de la population vient justement pour avoir une attestation de revenu. Le retraité a besoin de savoir, a besoin d'avoir un document qui est justifié parce qu'il peut peut-être demander un logement quelque part ou un besoin autre. Eh bien, ils ont besoin de cette attestation de revenu et là aussi, nous avons développé un service qui est aussi sur notre site et dès qu'il accède au système d'information de la CNR, le retraité qui doit avoir justement un compte, le compte, il doit l'ouvrir, pour l'ouvrir, il suffit juste qu'il nous appelle sur le 3011, donc il appelle sur le 3011, il donne son numéro de pension et un SMS lui est parvenu lui donnant le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et dès qu'il a ce compte, donc il peut télécharger, il peut établir son attestation de revenu à la maison. C'est une attestation de revenu qui est établie directement, électroniquement, avec un QR code, donc elle est sécurisée et c'est un document que même les administrations peuvent utiliser sans avoir à exiger la signature manuelle. Aujourd'hui, on n'est plus à ce stade, on est dans la signature électronique, on est dans la digitalisation, cependant, on a mis en place aussi une plateforme numérique qui permet aux administrations qui veulent confirmer que le document qui leur est soumis par le retraité est authentique, ils peuvent accéder à notre plateforme électronique et vérifier la véracité du document en un clic aussi. Donc si on arrive à développer ce service et que les gens l'exploitent, on va réduire de moitié le flux des visiteurs. Vous savez très bien que Parlons-en s'adresse particulièrement à une catégorie de la population, c'est les personnes âgées, n'est-ce pas ? Et nous savons très bien qu'une personne âgée, malgré elle souffre d'handicap, elle n'aime pas rester chez elle. Je ne sais pas, peut-être elle veut être sûre quand elle est en face de... quand elle demande quelque chose, elle veut être en face et présente sur place. Et vous avez pensé aussi à ça puisque vous avez mis à leur disposition pour ceux qui ne peuvent pas marcher ou ont des difficultés de marcher des ascenseurs, si on peut les appeler comme ça. Concernant... Ça aussi, ça constitue l'une des conditions pour bénéficier du label qualité d'accueil. Donc il faut qu'il y ait un accès facile pour les personnes à mobilité réduite. Donc dans certaines agences, on a cet accès sous forme d'un plan incliné. mais dans d'autres agences, notamment les agences les plus récentes, celles que nous sommes en train de construire ou de rénover récemment, nous installons une forme d'ascenseur, d'élévateur, un appareil élévateur qui permet donc à cette personne avec mobilité, à mobilité réduite de se placer sur cet ascenseur et puis l'ascenseur la ramène au niveau de l'espace d'accueil. Donc il n'aura pas du tout, il n'aura aucune peine à accéder à nos services en entrée ou en sortie. Très bien. M. Abdi, pour la caravane, donc clic ouahed, n'est-ce pas, avec un seul clic, un bouquet de services numériques pour la retraite à votre disposition. Au niveau des endendres et des entrées reculées, est-ce que vous avez trouvé un répondant de la population âgée par rapport à cette formule, à la nouvelle technologie ? En fait, je pense qu'à chaque fois que les personnes concernées sont sensibilisées et sont mises au courant par rapport à tout ce qui existe comme service, ils ne peuvent être que, ils ne peuvent que répondre favorablement. Est-ce qu'il y a des statistiques ? Est-ce que vous avez... Pour le moment, je n'ai pas les statistiques parce que j'attends la fin de l'opération pour les faire une évaluation. Mais je dirais que c'est plus justement ces personnes qui vivent dans des zones retirées, des zones éloignées, les zones d'ombre et tout ça qui ont plus besoin de ces services. Oui, il y a un bon retour parce que ce sont ces services, ce sont ces personnes justement qui peinent à se rapprocher de notre administration parce qu'ils doivent effectuer parfois des déplacements à des centaines de kilomètres. Donc, ce n'est pas évident. Surtout quand il s'agit du Sud. Voilà. Il suffit juste d'avoir un smartphone et une connexion Internet. Cependant, il y a des préalables que tout le monde doit savoir. C'est un peu la matière que notre personnel à travers cette caravane est censée justement apporter comme information aux usagers. C'est que la première, c'est qu'ils doivent télécharger l'application retraite des aides sur un smartphone. La deuxième, c'est qu'ils doivent ouvrir un compte sur notre système d'information et disposer d'un mot de passe parce qu'il y a toute une panoplie de services qui n'est pas offerte à n'importe qui. Elle est offerte uniquement aux retraités. Voilà. Donc, c'est des préalables. Concernant la reconnaissance faciale, il faut qu'ils passent une fois auprès de nos services pour nous permettre de télécharger sa photo et puis c'est bon. Donc, voilà, c'est quelques préalables. Aussi, on a besoin du numéro d'identification nationale qui constitue d'ailleurs sur instruction des pouvoirs publics, actuellement, des autorités de l'Algérie, comme quoi le numéro d'identification nationale va devenir l'identifiant unique intersectoriel. Et cet identifiant, on en a besoin. Donc, nous essayons de l'avoir à chaque fois que l'occasion se présente en se rapprochant du retraité ou que ce soit lui qui vient chez nous ou là, c'est nous qui nous déplaçons vers lui pour avoir ce numéro d'identification nationale. Aujourd'hui, nous sommes bien avancés sur cette question puisque sur les 3,447,000 retraités que nous gérons, nous avons plus de 3 millions déjà on a collecté déjà plus de 3 millions de numéros d'identification nationale. Donc, très bien, M. Abdelhi, puisque vous êtes très ouvert sur la population, le service de la CNR est ouvert sur la population, en particulier les personnes âgées. Vous avez mis une page Facebook, YouTube, etc., pour être proche de la population et surtout de ces personnes âgées qui ont besoin d'informations. Exactement. Nous utilisons tous les moyens possibles pour communiquer avec notre population, de nos usagers, commencer par les pages des réseaux sociaux, une chaîne YouTube. On a un site web aussi que nous venons de rénover qui offre beaucoup de services aussi. Vous descendez sur le terrain, vous faites des mini-reportages, même, on a vu sur... Oui, oui, on se déplace, on essaie de nous enquérir de l'accomplissement de l'activité de la CNR au niveau local et du répondant aussi de la population. Donc, on fait tout ça et puis, l'amélioration est toujours là, on doit continuer. Pour cette génération de personnes âgées, ce n'est pas toujours évident la pratique de l'outil informatique. Est-ce que vous, M. Abdelhi, vous avez pensé à long terme ? Bon, concernant la difficulté que peuvent éventuellement rencontrer les retraités d'aujourd'hui par rapport à l'usage de la technologie, la problématique se pose un peu, mais n'est pas vraiment dans une dimension importante. Est-ce qu'il y a des personnes âgées célibataires qui n'ont jamais été mariées, qui vivent seules, qui n'ont pas d'accompagnateurs, qui n'ont pas d'aidants à la maison ? Ce n'est pas toujours évident. Pour ces gens-là, s'ils peuvent le faire tout seuls, eux-mêmes, c'est-à-dire acquérir un smartphone et télécharger l'application, tant mieux. S'ils ne peuvent pas le faire, ils doivent se faire assister par une personne de proximité, un enfant, enfin un frère, ou carrément un ami, un voisin peut le faire à leur place, donc il peut leur télécharger l'application et les initier à ses services. Je dirais aussi qu'il faut plus voir l'importance et l'utilité de ces services que la contrainte rencontrée par la personne parce que la contrainte on pourra toujours la surmonter. On peut gérer la contrainte. On peut gérer et puis il y a aussi des petits besoins. Parfois, le retraité a besoin de savoir elle est de combien son augmentation. Là, on a une plateforme qui lui permet d'avoir cette information. Il peut peut-être oublier quelle est la date du virement de sa pension. On a une plateforme qui dès qu'il introduise le numéro de pension, il a l'information. Donc, il faut qu'il y ait une interchangeabilité je dirais entre l'usager et la caisse mais elle ne peut se faire qu'à travers les services électroniques. Mais voilà, cette chanson est dédiée pour toutes ces personnes âgées qui vivent seules. Il suffit juste d'appeler la CNR pour avoir les meilleures prestations. Justement, il suffit pour eux de nous appeler sur le 3011 pour exprimer n'importe quel besoin et il y a une assistante ou un assistant social qui va se déplacer chez lui et prendre en charge sa doléance. D'ailleurs, même s'il n'y a pas cet appel, nous avons tout un programme dans ce sens, dans le domaine de l'assistance à domicile qui nous permet justement d'examiner notre base de données et de cibler des populations, notamment les personnes qui sont âgées, les personnes qui ont justement des pathologies et des visites systématiques leur sont rendues. D'ailleurs, nous accomplissons pas moins de 18 à 20 000 visites à domicile dans ce cadre annuellement. Et pour ceux qui vivent de l'autre côté, comment ça se passe pour M. Abdelé ? Pour les gens qui vivent de l'autre côté, je rappelle à l'occasion qu'il y a un dispositif qui leur permet justement d'avoir la deuxième volontaire au système de retraite algérien. C'est ce qui a été décidé par le président en république la fin de l'année 2022. Donc, depuis octobre 2022, il y a un système d'affiliation volontaire qui est là et qui permet aux personnes qui vivent justement, qui travaillent dans des pays où il n'y a pas le système de retraite de bénéficier d'une couverture sociale pour leurs familles qui sont en Algérie et d'avoir une retraite le jour J une fois qu'ils ont l'âge de la retraite, à savoir 65 ans. Concernant les populations par contre qui vivent à l'étranger et qui sont retraités algériens, eh bien, toute cette panoplie de services s'offre à eux également au même titre que les gens qui sont en Algérie. Donc, c'est l'application mobile qu'ils doivent télécharger sur le téléphone, sur le smartphone et avec toute la panoplie des services qu'il y a dedans, elle leur est offerte aussi. Ça leur permet de bénéficier des mêmes services. Ils peuvent avoir l'attestation de revenu à distance, ils peuvent s'identifier pour ne pas avoir à déposer le certificat de vie, ils peuvent nous exprimer une doléance directement via le téléphone. En fait, toute la panoplie de services leur est offerte au même titre que ceux qui résident dans l'Algérie. On a cité les prestations les plus importantes aujourd'hui, M. Abelie, et certainement, il y en a d'autres. Oui, oui, justement, je ne peux pas énumérer toutes. À chaque fois, j'essaye de le faire, mais j'oublie toujours un ou deux services. un ou deux services. D'ailleurs, je rappelle, parce que pour moi, c'est très important aussi le passage à la retraite. Je rappelle qu'avant deux ans, avant deux ans de l'âge de la retraite, les hommes et les femmes, les hommes à partir de 58 ans et les femmes à partir de 50 ans, puisque les femmes peuvent partir en retraite à 55 ans et si elles ont aussi des enfants à charge, elles peuvent bénéficier à hauteur de trois enfants une année par enfant. Donc, elles peuvent partir à 52 ans. Donc, avant deux ans de l'âge de la retraite, elles peuvent justement rentrer dans le site CNR. Prenne des aides et accéder à notre système de formation à travers l'espace réservé aux salariés pour justement voir, consulter leur carrière d'activité et nous insister et nous aider et contribuer à sa mise à jour. Parce qu'on peut avoir toute la carrière, mais parfois, il y a des creux et là, c'est le travailleur salarié qui va nous permettre d'aider, de nous aider, qui va nous permettre de compléter cette carrière et si on arrive à compléter toute sa carrière avant l'âge légal de la retraite, ça influe directement, ça impacte directement le délai de liquidation des pensions de retraite. M. Abdelé, certainement, vous ne voulez pas vous arrêter ici, vous allez aller au petit détail à la perfection. Est-ce pour vous un défi aujourd'hui ? Pour nous, nous sommes bien partis dans cette transition numérique digitale et même nous l'avons accélérée compte tenu des instructions de la tutelle, donc nous sommes vraiment bien branchés et sachant que la technologie ne s'arrêtera pas, donc même les développements que nous faisons, cette transition numérique que nous sommes en train de vivre, sera perpétuelle et il y aura toujours de la continuité. L'objectif pour nous, c'est de mettre le retraité dans un confort, c'est de lui permettre d'accéder à, de satisfaire tous ses besoins en matière de retraite à distance. S'il veut venir chez nous, marhba, nos structures d'accueil sont bien, je dirais, bien faites pour lui, on a pris en considération ce besoin, mais sinon, et l'objectif pour nous, c'est de lui éviter le déplacement, c'est d'être à son écoute, c'est de lui satisfaire les besoins dont il souffre à distance. On vous offre aujourd'hui le micro, M. Abdelier, cette émission s'adresse aux personnes âgées, un mot peut-être ? Je dirais juste qu'effectivement, peut-être la difficulté réside dans cette technologie qui est pour nous le moyen le plus approprié, pour ne pas dire le seul moyen qui s'offre aujourd'hui pour justement développer ces services et faciliter la vie aux retraités. Donc, j'invite juste les retraités justement à s'y inscrire, à répondre favorablement à toute cette campagne, à toute cette vulgarisation qui se fait parce que tout ça est fait dans leur intérêt qui constitue pour nous la priorité absolue. Merci beaucoup, M. Abdelier, pour toutes ces explications. Au plaisir de vous recevoir prochainement dans d'autres émissions. Parlons-en pour les personnes âgées, pourquoi pas. Cette émission sera rediffusée, bien sûr, le lendemain. Donc, demain, le samedi, de 5h à 6h du matin pour ceux qui veulent réécouter cette émission. Le podcast est au service de notre population. Merci beaucoup, en tous les cas. Merci à vous, Nadia Younes. Vous étiez aux commandes de Parlons-en jusqu'à 10h. Merci à Mourad, à la console technique, à Hussine, à la régie d'antenne. Au plaisir de vous revoir jeudi prochain, même heure, même station avec un nouveau sujet lié aux personnes âgées. Bye bye.